Salut tout le monde c'est Piotat pour Playmprime Gaming on se retrouve sur la partie 2 de la campagne du chaos sur Total War Warhammer et on s'était laissé après la première vraie bataille qu'on a fait même si c'est pas vraiment une vraie bataille parce que c'était ultra simple mais en tout cas on avait terminé cette bataille là on avait récupéré la colonie et cette fois on a choisi de la laisser tranquille et de la transformer en allié militaire ce qui est maintenant le cas mais la dernière fois on les a laissés eux en fait on les a juste rasés ils ont recruté à nouveau des gens et on va voir si on va pas les revenir les voir et c'est les les rendre aussi de notre côté comme ça on aura toute une province qui peut être assez utile alors qu'est ce que ça a changé pour nous j'ai l'impression qu'on gagne plus d'argent voyons voir ok d'accord revenu totaux 3500 putain d'après bataille bénéfice de ce tour ok d'accord moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi je gagne plus 2500 j'ai pas l'impression de gagner plus à cause de je crois pas qu'ils me reversent en fin de compte une en tant que vasso non non il reveste rien du tout au secondaire on a moins d'entretiens pourtant on n'a pas perdu d'hommes c'est peut-être parce qu'on avait pris un un nouveau niveau je sais plus en tout cas on a un point de compétence à mettre et on a enfin si la fois les boules de feu et on a eu c'était assez marrant bon c'est pas beaucoup de dégâts et par contre ça se tire souvent voire très souvent et à portée à l'air énorme 300 mètres type sortilèges ok plus 36% de perforation d'armure sympa alliés affecte des alliés à porter à ce qu'on part sur la magie un peu c'est quoi on va partir un peu sur la magie aussi à quoi d'autre événement mon jeu bataille de repos gelé victoire décisive ok rente tenue accord d'accès militaire ok fac sont rencontrés alliance militaire négocier en diplomatie qu'est ce qu'on peut regarder c'est ce qu'on les voit ils sont là d'accord très amical se détériore ok alliance militaire ont juré de se soutenir mutuellement alors je sais pas si l'alliance dur définiment ou non on verra ça plus tard alors qu'est ce qu'on a ensuite on a des colonies qui sont des colonies de que de quoi de quoi c'est des humains ça ou des nains on sait pas exactement les unités guerriers nains donc là on a des nains ok intéressant est ce qu'on repart sur ce camp là pour essayer de les ramener en tant que calier et après on part sur les les humains je pense qu'on va faire ça on va faire ça on va se remettre en marche ce que pour l'instant on n'a pas de problème on devrait pas se faire attaquer et on va passer le tour 20 magie je crois qu'il ya rien d'autre à faire on a beaucoup d'argent voir un ticket ce qu'on utilise à nous deux est ce qu'on peut attaquer ces gars ouais on a un tour c'est faisable on va aller les faire chez nouveau bon là on va mettre en résolution auto en plus ça me fait une expérience qui est assez intéressant de l'argent aussi et cette fois on peut choisir soit de les mettre à sac à nouveau mais on gagnera rien soit les raser on peut voir en faire un allié militaire c'est intéressant ça pourquoi je sais pas on va les raser et avoir de la croissance de la orge pas exactement ce que c'est en tout cas je crois pas qu'ils vont nous aimer ruine ah bon bah adieu ça c'est fait du coup on est passé level 4 ici qu'est ce qu'on va faire pour le 4 tête enflammée donc ça c'est un vortex à 150 mètres agit sur des unités multiples brûler moins 8 en commandement c'est sympa le seul problème c'est que je sais que c'est un sort je crois qu'il peut facilement se retourner contre nous aïe 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 les perdants de ruines le sortier est un sort aux armes alliés qui s'embrase même si j'ai envie de voir la tête enflammée ce que c'est des soeurs qui sont jolies et je vais quand même prendre des perdants je pense même si je suis intéressé par la cape embrasée aussi je préfère avoir des dégâts ce sera le plus drôle je pense alors est ce qu'on peut passer en mode quand je pense pas on va se regarder rapidement voilà on a pas mal d'argent en cas d'accord on peut pas c'est de la joie de jouer les cas où il n'y a pas grand chose à faire à part ça par saccagé des gens à ne dire rien succès aux efforts de guerre seraient renforcés en levant une nouvelle armée assigné un autre commandant et vous alors on va passer en votre campement condition minimale 25% de la portée totale de déplacement de la campagne hier je pourrais me déplacer de 75% et passer en mode campement je pense si j'ai bien compris la phrase alors 75% c'est aller jusque là on va s'arrêter là et on peut passer en mode campement alors qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut faire déjà quand nom bad campement cap c'est occupant de la plus de corruption du chaos plus un dans la province locale croissance de la horde plus un réplique relique tribale entretien à moins 10% pour les unités de marauder des verres le recommande qu'avec marauder marauder du chaos chien de guerre du chaos d'accord emplacement de construction qu'est-ce qu'on a recrutement militaires de base moniteur avancé un faux du surplus de population j'ai l'impression je suis à 4 ans sur plus de population ça c'est la croissance de l'heure donc on sait comprendre c'est bien tout ça ça coûte cher 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 du chaos mer ça va ça en armure anti-infanterie vite joué à ça moi 3000 devait d'abord améliorer le campement bien sûr 1 ok d'accord ça c'est pour le campement level 2 campement level 3 et là c'est pareil 2 3 commence à apprendre ensemble il faut passer déjà au prochain level ça on l'a déjà ensuite ce qu'on peut recruter en même temps de requiter un seigneur compte sur plus de coups 8 tac à ce concret je sais pas si on recrute maintenant seigneur on pourrait attaquer les nains et en même temps les humains c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ça qu'elle date à quand même les 600 commandements c'est même très bien ça ou 250 c'est cher c'est cas ouais on va recruter et comme vous pouvez le voir notre revenu vient de baisser drastiquement c'est pas grave qu'est ce qu'il nous reste à faire on peut en faire d'autres pour l'instant on va passer le tour argent alors notre campement est passé à level 2 donc on peut maintenant créer des nouveaux bâtiments dont les fausses d'entraînement qui permettrait de payer moins dans l'entretien ce que le vraiment l'entretien c'est le seul truc qu'on va payer et le seul truc qui va baisser nos revenus donc il faut au minimum rapidement payé le moins en clair faut payer rapidement le moins possible on va peut-être d'héroïsse truc et avec l'autre armée alors problème de cette armée là à la 0 de surplus de population donc on peut seulement recruter des unités et c'est des unités de base 1 2 3 4 5 6 là bas faut s'attendre son attaque ici vous attendre à avoir une garnison de 5 6 par an donc au moins 6 7 unités la rivalité qui oppose deux ordres puissantes a atteint un niveau critique les guerriers ont commencé à s'affronter ok il s'affronter entre eux intéressant on va on va se barrer rapidement voilà on va se mettre ici ici c'est bien ok c'est bon il s'attaque pas c'est marrant ça c'est marrant c'est complètement nouveau c'est le fait de d'avoir un deux ordres qui appartiennent à la même faction qui s'attaque ce qui paraît logique ce que les chaos juste sont 0 0 intelligence genre intellect s'attaque entre eux s'ils ont pas le même chef donc en recrutement on va prendre des maraudeurs du chaos on peut en prendre que deux par tour donc on va s'arrêter là et on va passer notre tour je pense les champions des dieux des ténèbres sont nombreux l'un d'entre eux vient à vous offrant ses services afin d'être récompensé comme il se doit sachez l'utiliser mais assurez-vous qu'il reste à sa place et qu'il connaisse les conséquences d'un éventuel échec donc là on vient de recréter un héros les héros ça ressemble beaucoup dans Total War 2 aux agents on va voir exactement ce qu'ils peuvent le faire mais en clair ils peuvent déstabiliser des provinces normalement empoisonner des troupes c'est à dire faire perdre des unités à certaines troupes détruire des bâtiments même réussir à faire des rébellions assassinés ça m'a dit ça ça va pas changer donc le voilà c'est notre tout nouveau regardez qu'est-ce qu'il est beau pour l'instant il peut rien faire ce qui vient d'apparaître donc on va retravailler sur notre copement de base on peut pas passer level 3 parce qu'on a plus assez de surplus donc on va recruter parce que ici à combien d'unités on a 6 unités de garnison 3,6,8 celle là-bas il y en aura 8 et ça c'est la capitale de la province c'est à dire que elle sera peut-être protégée par des murs elle sera même sûrement protégée par les murs qu'est-ce qu'on a de nouveau on a les chiens de guerre du chaos ça on en a déjà je pense non alors lui va se taire on a des chiens de guerre du chaos et chiens de guerre du chaos poison attaque empoisonnée sympa qu'est-ce qui change exactement les mêmes attaques de mêlée sauf que comme vous pouvez le voir il y a du poison en plus donc en fait c'est des unités améliorées un petit peu plus cher entretien un petit peu plus élevé sans plus cavalier maraudeur H2G projectile performant les armures au déploiement de l'avant-garde alors quand on les compare dégâts distance plus élevé portée moins élevée intéressant ça moins de munitions meilleure défense meilleure armure même vitesse donc c'est encore une unité améliorée des cavaliers maraudeurs sauf qu'ils utilisent des haches ils ont vraiment une portée moins élevée donc il faut faire gaffe à ça et la mure lourde ok alors vu notre armée je pense qu'on va peut-être se prendre un chien du de guerre du chaos je les aime bien en plus ils sont jolis un maraudeur et je crois qu'on peut recruter que deux partout chez eux alors on va continuer de recruter aussi on va prendre deux chiens et là on va commencer à rentrer sur des revenus qui vont être négatifs bientôt je pense on va faire faire gaffe en recherche on a besoin d'argent pour la recherche on va rechercher ça donc maintenant on a plus de 10% de revenus de la mise à sac il faut qu'on prévoit de l'argent pour continuer à travers des technologies c'est ultra important je pense qu'en un taux on peut attaquer mais ce qu'on aurait dû faire c'est de s'avancer un peu en fait on va faire ça je sauvegardais d'abord quand même je vais annuler recrutement ah mais je crois que ça va être bugué on peut pas annuler recrutement et bouger je crois donc on fera ça à la prochaine fois parce que en fait en mode copement dans la province on fout le bordel donc tu vas mieux s'avancer près de notre prochaine cible alors les comme si vous connaissez pas de la loire vous saurez que on peut avoir seulement 20 unités par général et on peut seulement commander je crois 40 par bataille et comme vous pouvez le voir là on commence à perdre argent donc on va commencer à bouger on peut directement les attaquer ça c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'on va faire avec eux ils peuvent pas encore attaquer parce qu'ils ont pas assez d'unité le problème c'est que je suis déjà en train de perdre de l'argent on va déjà faire notre bataille c'est intéressant il y a des gens qui sont pas loin il faut faire faire gaffe alors est-ce que qu'est-ce qu'on fait bon je vais quand même faire la bataille sinon c'est chiant mais c'est pas une bataille intéressante à nouveau je suis désolé mais on va se marrer quand même j'ai pas d'unité volante ça c'est chiant j'ai des monstres on va juste courir sur eux et les défoncer en clair ils ont type lancé ils ont deux types d'attaques à distance tout ça on va utiliser nos je crois que parier c'est avoir des meilleurs vents parce que là j'ai 5 de pouvoir c'est pas beaucoup 15 c'est mieux euh ok elle est où ma limite de déploiement d'ailleurs donc on va se faire tac tac un groupe comme la dernière fois en deux euh avec lui en deux qui sont les euh d'unité montée et en trois on va mettre nos chiens de guerre qui vont juste prendre les ennemis par derrière et on ça va nous servir à euh à détruire leurs unités d'attaque à distance on va mettre notre guerrier là notre héros qui va pouvoir avancer des petites boules de feu alors voilà et on avance alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis leurs arbalètes en première ligne intéressant qu'est-ce que c'est la portée de leur arbalète putain pas une petite portée est-ce que je peux déjà lancer une petite boule de feu je suis encore trop loin ah non vous êtes prêts c'est marrant je pense oula je crois qu'elle a touché quelque chose ouh ouh j'aimerais pas être à votre place prends-en une deuxième tiens elle est où ma boule de paire ah il la lance ok ok donc là on va commencer à porter je pense d'arbalètes euh ouais on y est presque donc on va euh on va charger eux on va les foutre là tac 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 une petite boule de feu euh oui ils se font tirer dessus merci je m'en occupe euh alors on va faire un petit boost de dégâts dès que putain il prend cher là c'est trop l'avenir uh regardez ça va être drôle ça t'es brûle ça Je suis pas lancé de boule de feu Et là regardez PAM Adieu Tuez les chiens de guerre Ils vont prendre trop cher Ohlala regardez il fuit déjà Tout le monde fuit Tout le monde fuit Tuez les tous Tuez le le commandant ennemi Bon on a gagné C'était épique hein Qu'est-ce que vous avez aimé Moi j'ai adoré C'était très recherché quand même On va tous les tuer Parce que c'est la fête Je vais éviter de tirer Parce que le problème des tirs C'est que tu peux tirer sur tes amis Parce que quand t'es pas noué Tu tires sur tes amis Regardez Ah le chaos qui poursuit Les pauvres piti Ils auraient dû choisir le chaos Fuyez Qu'est-ce qu'ils peuvent charger là Comment tout le monde les suit Eh les chiens de guerre là Vous pouvez peut-être Vous coucher un peu Sont mes autres chiens de guerre On va se mettre en mode rapide Juste le temps de les tuer Les derniers Allez 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 Ils arrivent Putain ils courent vite Ah ils prennent cher Et adieu Voilà on va s'arrêter là Victoire décisive C'était dur On était les deux fois plus nombreux 493 C'est à se perdre Il reste 3 hommes en face Il y en a 3 qui ont réussi à se barrer Et ils ont fait Il y a une armée qui a fait 8 kills Bravo C'était épique Je vous rappelle qu'on joue en difficile C'est même pas si je joue en normal Je sais que difficile C'est pas non plus le plus Élevé des modes de difficulté Mais bon 792 Armure boucle enchantée On va voir ce que c'est tout de suite Donc on commence à avoir des unités Qui gagnent des rangs intéressants Nous rejetons du chaos Qui sont Groupe unité de rang 2 Total group tué 38 128 62 57 Et 58 Par notre Superbe chef Qui a envoyé que des Boules de feu Donc 58 Par les boules de feu En lançant 3 Je crois C'est marrant Donc là J'ai plus le choix De Je les ajoutais en amis Je dois avoir un maximum Je sais pas trop Alors J'ai besoin d'argent En même temps J'ai besoin de croissance de la horde Mais j'ai plus besoin d'argent Que de croissance de la horde Je pense Surtout qu'on a vu Qu'on pouvait Les mettre à sac C'est plus intéressant Et de revenir Et de Les raser Parce que Comme ça on gagne de l'argent Du mettre à sac Puis après on gagne La croissance Donc là Il y a une armée Avec 6 troupes Dans des pistoliers D'accord Les raser J'ai bien J'ai bien J'ai bien J'ai bien Sous-titrage FR ?